salut à tous les amis petite vidéo aujourd'hui alors avant de commencer la vidéo je vous souhaite à tous une bonne année 2023 plein de bonheur surtout une bonne santé c'est le principal alors première vidéo de 2023 sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils si vous voulez faire une balise diagnostic avec un pc alors je vais vous donner quelques conseils quel pc choisir enfin quelle configuration le matériel etc alors je vais commencer par vous montrer ma valise alors ça c'est ma valise que j'ai fait j'ai déjà une paire de temps au fur et à mesure j'installe des logiciels que j'ai besoin pour le diagnostic pour la reprogrammation moteur etc alors niveau configuration alors moi je tourne avec un processeur intel core i5 franchement c'est nickel un niveau ram 8 giga de ram pareil ça tourne ça tourne nickel alors je suis sur windows 10 professionnel en x64 moi je vous conseille soit tourner sur windows 10 en version professionnelle surtout ne prenez pas des versions type windows 10 famille niveau jag c'est vraiment pas adapté pareil pour le système d'exploitation soit windows 10 comme je vous l'ai dit soit un bon vieux windows 7 ça fait l'affaire moi franchement maintenant je préfère windows 10 alors pour windows 10 il faut faire attention c'est windows défendeur moi je ne l'ai plus je l'ai dégagé pareil fait pareil surtout avant tout si vous installez des logiciels comme autocom delphi jabox tout ça bloquer windows défendeur ou alors il va avoir des petits soucis avec ça va vous bloquer les programmes vous enlever les licences etc alors niveau disque dur moi j'ai un ssd pour le windows 10 et pour quelques programmes de diagnostic qui a installé dessus alors c'est un petit à l'époque j'avais mis ça il ya une paire de temps là j'avais remis un disque dur un deuxième disque dur dans le pc sans 100 giga maintenant c'est nickel niveau place c'est largement suffisant pareil je vous conseille soit soit d'acheter un enfin d'installer un ssd maintenant ça vaut plus trop cher franchement c'est le jour et la nuit le pc il est vachement plus fluide avec et il démarre en quelques secondes voilà niveau configuration pc je vous ai dit alors je reviens dessus niveau processeur alors moi je suis en i5 comme je vous ai dit vous pouvez prendre un i3 i5 ou un supérieur même un simple dual core si vous faites du diagnostic seulement avec delphi autocom ou autodata james ça fait l'affaire saturn après moi je vous conseille de prendre un i3 ou i5 ou supérieur genre pour les programmes gourmands comme isto il ya diabox aussi qui est assez gourmand avec un simple dual core c'est un peu limité enfin ça va passer mais bon ça risque de mouliner un peu de rame et voilà alors après niveau pc taille de l'écran où ça 15 pouces 15 pouces je trouve que c'est une bonne taille pour le pc diagnostic après il ya des pc en 14 pouces voire même plus petit après moi je vous conseille pas de prendre des petits pc en 10 pouces c'est vraiment petit après après chacun fait comme il veut la taille idéale c'est du 15 pouces 14 pouces moi je trouve que c'est une botte une bonne taille surtout pas prendre du 17 pouces après c'est un conseil après si vous n'avez que ça sous la main prenez un 17 pouces mais bon après c'est vraiment pas pratique niveau pc après dans la voiture 17 pouces ça fait des gros pc voire même plus moi franchement c'est pas je vous conseille pour après c'est mon avis personnel vous faites que vous voulez alors après niveau marque du pc en moi je préfère les pc de la marque del le novo hp c'est du très bon pc pour niveau diagnostic après comme je vous ai dit c'est mon avis personnel si vous voulez du asr du pack herbelle ou je sais pas quoi c'est à vous de voir moi je vous donne juste mon avis personnel voilà alors moi je vous conseille pareil c'est un pc dédié uniquement au diagnostic moi j'ai trois pc personnel enfin j'ai trois pc à la maison j'ai le pc celui là uniquement pour le diagnostic un autre pc un le novo uniquement pour tester les programmes de diagnostic les installer voilà et un autre pc personnel c'est un del pareil là c'est que pour ma vie personnelle je ne télécharge rien dessus je n'installe pas de logiciel de diagnostic dessus après il faut faire attention au niveau logiciel on sait pas d'où ça vient on peut choper des virus voilà moi je vous conseille vraiment si vous voulez faire un pc de diagnostic une valise avec un pc c'est prendre un pc uniquement pour le diagnostic pas mélanger la vie personnelle les dossiers personnels voilà sur le même pc pareil avec le pc de diagnostic j'entends beaucoup est ce que je peux garder internet pour pour installer le diagnostic moi je suis connecté souvent sur internet il n'y a pas de souci ça passe c'est surtout les mises à jour pour faire attention des fois avec les nouvelles mises à jour de windows 10 ça peut foutre un peu le bazar ça peut vous faire sauter les programmes et comme je reviens là dessus comme je vous ai dit surtout ces windows défondeur qui peut foutre la merde et pareil pas d'antivirus sur le pc pas sur le pc spécial diagnostic alors ensuite niveau matériel vci moi c'est rangé dans la petite sacoche j'ai une paire de vci j'ai la ds 150 l'alexia 3 pour diabox le cap pour bmw j'en ai encore à la maison mais là cela c'est vraiment ce que je me sers le plus quand je fais des diagnostics voiture alors où les acheter moi je vous conseille de les acheter sur aliexpress c'est beaucoup moins cher il n'y a pas de souci maintenant en plus ça va assez vite à recevoir moi je vous déconseille d'acheter sur des sites comme cdiscoun amazon ebay ou des vendeurs français c'est le même matériel que qui vient de chine sauf que ils achètent en gros ils revendent le double en france c'est le business après niveau logiciel faites attention moi tous les logiciels quand j'achète genre la ds 150 les logiciels que les chinois me fournit les installe pas je préfère mes fichiers au moins c'est vérifié ça fonctionne à 100% faut toujours se méfier des fois il peut avoir des virus ou des conneries comme ça on sait pas d'où ça vient comme je vous l'avais dit bon je vais vous montrer quelques logiciels que j'utilise le plus moi perso alors diabox parce que tout ce qui est psa au moins déjà un jour leur psa du coup diabox je m'en sers assez souvent badelphi autocom autodata yens istan parce que pareil j'ai là j'ai une bmw du coup istan c'est pour les bmw c'est le top c'est comme diabox pour les psa c'est top on peut tout faire avec après j'ai quelques petites quelques petits programmes comme devancy je me sers après cas suite mais pour les reprogrammations de moteur toute façon sur ma chaîne il ya quelques vidéos sur ces programmes lo voilà les amis alors j'espère que cette petite vidéo va vous conseiller va vous aider si vous avez le projet de faire une valise de diagnostic voilà je vous ai donné quelques infos alors pareil pour installer les logiciels maintenant sur ma chaîne il y en a moins en moins c'est pas de ma faute c'est youtube avec les droits d'auteur voilà je prends des avertissements tout ça du coup j'évite alors tous les tutos pour installer les logiciels maintenant c'est sur mon groupe facebook alors si vous voulez voir des tutos des infos il ya tout sur mon groupe facebook si vous voulez rejoindre c'est avec plaisir voilà les amis alors si vous avez la vidéo mettez un petit pouce n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos